Aujourd'hui c'est une vidéo importante parce que la chose dont je vais te parler c'est une des pires choses selon moi qui existe dans notre monde. C'est une sorte de virus vicieux qui va t'empêcher de réussir ta vie. Et le truc c'est que notre monde est designé pour te rendre la tâche encore plus difficile pour lutter contre ce virus. Et ce virus ça s'appelle l'immobilisme. L'immobilisme qu'est-ce que c'est ? La façon dont je vois les choses c'est qu'il y a deux états dans lesquels tu peux être dans ta vie. Tu sais la vie c'est quelque chose d'extrêmement basique, on est toujours en train de la compliquer, on a toujours l'impression qu'il y a des problèmes très complexes avec des solutions en 350 branches. Non il y a toujours deux choses, c'est toujours deux, c'est toujours la règle des deux. Dans la vie il y a A ou B. Et c'est la même chose pour les états dans lesquels tu peux être dans ta vie, il y a deux états dans lesquels tu peux être dans ta vie. A l'état de l'immobilisme ou B l'état du mouvement. Donc tu n'es pas dans un état numéro 3 ou dans un état numéro 4, tu es soit dans l'immobilisme, soit dans le mouvement. Soit l'immobilisme, soit le mouvement. Et l'immobilisme qu'est-ce que c'est exactement ? C'est quelque chose de tentaculaire, c'est plein de choses, ça a énormément de définition. L'immobilisme c'est ton père ou ta mère qui essaie de te convaincre d'arrêter ce projet soi-disant stupide et de revenir à la réalité. L'immobilisme c'est le doute constant que tu peux avoir dans ta tête quand tu te lances dans la réalisation d'un objectif. L'immobilisme c'est le créateur de contenu qui te dit de ne pas trop en faire, qui te suggère de faire une pause et de prendre du temps pour toi. L'immobilisme c'est la sensation de fatigue qui te dit de te reposer plutôt que d'agir. L'immobilisme c'est l'ami qui vous conseille de ne pas trop en vouloir dans la vie. C'est une liste non exhaustive, il y a encore plein plein de choses que je pourrais rajouter. La bonne nouvelle c'est qu'il y a un vaccin à l'immobilisme et ce vaccin ça s'appelle le mouvement. Quand je suis dans le mouvement je gagne, quand je suis dans l'immobilisme je perds, quand je suis dans le mouvement j'avance vers mes objectifs, quand je suis dans l'immobilisme je stagne, quand je suis dans le mouvement je me rapproche jour après jour de la personne que je veux être, quand je suis dans l'immobilisme je me rapproche jour après jour de la personne que je ne veux pas être. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu es dans l'immobilisme, peut-être que tu as du mal à te sortir de cet immobilisme. C'est assez simple de savoir si tu es dans l'immobilisme ou pas puisque par définition, par nature, l'immobilisme est le fait d'avancer vers tes objectifs, vers les choses qui sont importantes pour toi. Regarde ces trois derniers mois, ces six derniers mois, cette dernière année, ces deux dernières années. Est-ce que tu as avancé vers les choses qui étaient importantes pour toi ? Est-ce que tu as vraiment eu des résultats concrets ? Je veux dire, je ne te parle pas du gourou qui va te dire est-ce que tu te sens mieux ? Est-ce que tu sens que les choses ont évolué dans ta tête ? Parce qu'il y a plein de gens qui sentent qu'année après année, les choses ont évolué dans leur tête. C'est très bien que les choses évoluent dans ta tête. C'est très très bien de se dire, ah bah oui, cette année les choses ont évolué dans ma tête et puis l'année d'après, ah bah oui, les choses ont évolué dans ma tête et puis l'année d'après, ah bah oui, les choses ont encore plus évolué dans ma tête. Je sens qu'il y a vraiment plein de choses qui évoluent dans ma tête. Mais quand je regarde les résultats entre l'année numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, je suis exactement au même point. Alors est-ce que tu as avancé ? Est-ce que tu as eu des résultats importants dans ta vie ? C'est ça qui détermine si tu es dans le mouvement ou si tu es dans l'immobilisme. Alors peut-être que tu penses que c'est un concept vague, peut-être que tu penses que c'est une idée qui est juste théorique, mais selon moi en tout cas, alors après tu es libre de penser ce que tu veux, mais selon moi ce n'est absolument pas le cas. Le fait d'être dans la capacité chaque jour de se mettre dans le mouvement, le fait d'être capable de désarmer l'immobilisme et d'avancer quoi qu'il se passe vers les choses qui sont importantes pour moi, c'est une des compétences les plus importantes à développer pour arriver au succès. Il y a combien de personnes, peut-être que tu peux regarder autour de toi, qui sont bloquées dans cet immobilisme, qui sont engluées dans ces sables mouvants de l'immobilisme et qui au final n'avancent pas et qui année après année n'avancent pas vers leurs objectifs et finissent toujours par abandonner parce que c'est le but ultime de l'immobilisme, c'est de te faire abandonner les choses qui sont importantes pour toi et que tu te retrouves dans une vie par défaut. Le seul moyen d'aller au-delà de ça, c'est de vaincre l'immobilisme et d'être dans le mouvement. Tu peux faire un bilan par rapport à toi-même, par rapport à cette première partie d'année. Est-ce que tu as été dans le mouvement ? Est-ce que tu as été dans l'immobilisme ? Qu'est-ce qui t'a maintenu dans l'immobilisme ? Comment tu pourrais te mettre dans le mouvement ? Si tu veux aller plus loin, j'ai mis en ligne un pack où j'ai regroupé mes trois formations qui vont te permettre de détruire l'immobilisme et c'est pour ça que j'ai appelé ce pack détruire l'immobilisme. Il y a la formation vaincre l'immobilisme, ma formation devenir inarrêtable et ma troisième formation se conditionner au succès. Tu as une réduction de plusieurs centaines d'euros, c'est pour les deux prochains jours. Il y a le premier lien dans la description. Voilà, je te laisse regarder le programme en cliquant sur ce premier lien dans la description. Je te souhaite plein de succès, d'avancer et il n'y a jamais d'excuses pour se mettre dans l'immobilisme. Le fait de se dire je verrai plus tard, c'est une des manifestations de l'immobilisme. Alors peut-être que ce que je te dis, tu es en train de te dire putain il me gonfle ce connard. Moi mon but, ce n'est pas de me dire ok, qu'est-ce qui va faire que tu vas te sentir bien tout de suite maintenant à la fin de la vidéo. Ce n'est pas ça mon but dans les vidéos que je fais. Vraiment ce n'est pas le cas. Moi ce qui m'intéresse c'est le long terme et que tu puisses m'envoyer un mail dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans en disant tu sais un jour Gabriel j'ai regardé une vidéo et quand les trucs que tu disais ça me déplaisait, j'allais partir en vacances et je trouvais que tu disais des choses qui étaient voilà qui étaient, ça m'énervait quand tu disais ça. Mais je suis passé à l'action, mais j'ai suivi ce que tu m'as dit et aujourd'hui j'ai vraiment changé ma vie. C'est ce genre de mail que je veux, c'est ça qui me fait plaisir, le fait que vous ayez réellement des résultats, même si ça passe parfois et c'est valable pour moi aussi. Des fois je me dis des choses à moi-même ou j'entends des choses qui ne me font pas plaisir mais je sais au fond de moi que c'est ça qui va me mener à réussir ce que je veux dans ma vie et je pense qu'on a tous ce but commun, en tout cas si vous êtes sur cette chaîne et que si vous n'êtes pas arrivé par hasard sur cette chaîne, c'est de faire les choses qui sont importantes pour vous. Et pour ça il faut vaincre l'immobilisme donc ne prenez pas ça à la légère. Vous avez le pack détruire l'immobilisme, c'est le premier lien dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.